Le Flyboard a été inventé en 2012 par Francky Zapata. C'est un produit purement français, une fierté française. Comment ça fonctionne ? C'est relié à un jet ski. Le jet ski recrache de l'eau pour pouvoir avancer. Cette eau-là est récupérée dans un tuyau. Plus il va accélérer, plus il va envoyer d'eau dans le tuyau et plus la planche va monter. Allez, on est parti ! Jazon semble attentif, très concentré. Normal, le Flyboard reste un sport méconnu même si en 7 ans d'existence, plus de 10 000 appareils auraient été vendus. Une discipline qui vous donne des frissons, ça donne envie mais en même temps cela semble vraiment impressionnant. Alors mieux vaut écouter le moindre petit conseil. On essaie de vous rassurer et on a vraiment des paliers. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va vous faire évoluer, nager avec le tuyau qui va vous rassurer. Après on va vous élever à 1m, 1m50. Vous allez trouver votre équilibre assez rapidement en écoutant nos conseils. Et après les paliers vont arriver au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'après on va monter à 3, 4, 5, 6 mètres de hauteur. C'est selon vous en fait et on va s'adapter complètement à votre évolution. C'est un équilibre avec les talons et les pointes des pieds, avec des genoux qui sont verrouillés, c'est-à-dire des genoux tendus qui permettent de s'élever et de trouver un équilibre naturel. Au début, les chutes sont nombreuses. Mais en 20 minutes de baptême, on vous garantit au moins 10 minutes de vol. En réalité, Jason est moniteur de flyboard. Il maîtrise parfaitement la discipline et voici la figure du dauphin. On ressent la sensation de voler et la sensation d'apesanteur au-dessus de l'eau. C'est super cool. Voler au-dessus de l'eau, le rêve pour beaucoup. D'autres, en revanche, préfèrent les sensations plus douces.